Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler de salaire parce que c'est quelque chose d'important lorsqu'on travaille dans le monde de l'IT. Il y a un des anciens apprenants au Bootcamp DevOps qui m'a écrit hier tout content parce qu'il a obtenu un contrat de 45 000 euros l'année. Oui, et il va travailler sur des thématiques Docker, Kubernetes, Antibull, Terraform, bref, tout ce qu'on a vu durant le Bootcamp. Et il était important pour moi de faire une vidéo, notamment pour remercier cet apprenant de m'avoir fait ce feedback-là et aussi de dire à ceux qui pensent que c'est impossible, qu'en réalité, c'est possible. Quand on est un profil junior, on peut atteindre 45 000 euros, mais sur certaines conditions. Parce que les salaires généralement qu'on a aux environs de 45 000 euros, c'est pour les personnes de 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience, voire 7. Et comment est-ce que cet apprenant, en effet, s'y est pris pour pouvoir, 3 mois à 6 mois après le Bootcamp DevOps, en réalité, justifier d'un tel salaire ? Alors, il faut déjà reconnaître que cet apprenant a énormément travaillé pendant le Bootcamp DevOps, sachant qu'il était étudiant à ce moment-là. Il était en 5e année d'école d'ingénieur. Et il a réalisé l'ensemble de nos mini-projets et projets fil rouge qui consistaient à répondre à des exigences d'entreprise, à répondre à des problématiques concrètes. Et en effet, il a su se préparer, notamment via son portfolio, pour justifier de cette expérience-là. Par exemple, il avait mis en place déjà des webapps qui sont déployées via des pipelines. Il avait également déjà déployé ou alors écrit des playbooks Terraform et Ansible pour industrialiser le déploiement de clusters Kubernetes sur EKS à l'échelle et aussi sur AKS. Donc, ça veut dire qu'il avait une panoplie de scripts de mise en œuvre de solutions qui permettent de répondre aux besoins d'entreprise. Ce qui fait que lorsqu'il part en entretien, en réalité, il ne vient pas dire qu'il sait faire Terraform. Non, il dit, j'ai écrit un module Terraform qui me permet de déployer sur du multi-cloud du Kubernetes et bien sûr de gérer leur upgrade, leur maintenance et bien évidemment le déploiement de ressources dessus. Donc, pour la partie applicative. Et enfin, il leur fait comprendre qu'il a mis en place des pipelines correspondants, que ce soit avec Argo CD pour faire du GitOps ou encore avec Jenkins pour builder les images en continu qui vont être déployées sur le cluster Kubernetes. Et il a bien sûr pensé à mettre en place une registrée privée qui s'alimente automatiquement avec une factory en fait qui utilise Packer. Donc, quand on a un apprenant comme ça, qui arrive à réaliser un certain nombre de projets d'une telle envergure et dont on peut voir les réalisations concrètes, les pipelines, en fait, ça permet de justifier de cela. Mais ce n'est pas après les trois mois du bootcamp qu'il a fait le faire, non. Après le bootcamp, il a continué à travailler. En plus des mini-projets du projet FitRouge qu'on a, il s'est donné des challenges, il a pris des applications, il les a containerisés, il a déployés, il a écrit des rôles, il a écrit même des galaxies. Donc, des rôles qu'il a publiés en effet sur la galaxie. Il a écrit également des collections. C'est le terme que je cherchais, des collections qui lui permettent en effet de rassembler l'ensemble de ses rôles pour faire un certain nombre d'opérations. Donc, ne vous focalisez pas à votre nombre d'années d'expérience. C'est notamment les projets que vous avez réalisés qui vont justifier votre salaire. Donc, de grâce, ne venez plus me demander, oui, mais Diran, est-ce que je peux demander 50 ? Non, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous mettez sur la table ? C'est par rapport à ce que vous mettez sur la table en termes de réalisation de portfolios qu'on vous placera sur une échelle. Et encore, félicitations à cet apprenant. Et pour qu'il passe à 55K, nous avons mis en place un bout de camp qui va apparaître dans quelques jours, notamment pour l'aider à devenir plutôt platform engineer et plus se limiter à DevOps, c'est-à-dire pouvoir appliquer en effet sa stratégie de déploiement et bien évidemment de pipeline à l'échelle d'une entreprise, d'une grosse structure. Et là, en effet, il va encore demander plus. Donc, sur ce, je vous conseille vraiment de vous inspirer de son parcours. et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.